A tout de suite, Mme Mackay. Bonjour, je m'appelle Brigitte. J'ai 63 ans, je suis aide-soignante. J'avais été à 18 ans élève infirmière, j'avais laissé tomber. Brigitte, écoute, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait différents métiers. Je suis devenue après auxiliaire de vie. Et là, je suis tombée née à nez avec une aide-soignante qui m'a dit « Laisse, moi je sais, j'ai mon diplôme. » J'ai repris des études à 60 ans. Une fois que j'étais lancée là-dedans, je me suis retrouvée sans rien. Ça va bien ? Ça va. C'est ce qui m'a amenée vers le centre d'action sociale. Cette formation, elle démarque quand ? Alors, elle a débuté. On a rempli des dossiers et puis on s'est rendu compte que j'avais le droit à certaines choses. Ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de mes études. Quand j'ai eu besoin de réparer ma voiture, j'ai eu de quoi la réparer. Ma petite-fille m'a soutenue. Elle était sur le chemin du bac et moi j'étais sur le chemin du diplôme d'aide-soignante. Et mon mari, quand j'ai eu mon diplôme, il était hyper fier. Et là, il a été le crié un peu partout. Et même quand j'étais à l'école, ma femme est retournée à l'école. Quand les heures qu'il est m'ont appelée, j'ai pas eu d'hésitation. Je suis venue tout de suite. J'ai une peau tellement sèche que dès qu'il fait froid... Les résidents... Ah madame, vous êtes fait d'un mois. Oui, oui, oui. Voilà, donc maintenant, je suis un peu partie des meubles. J'ai beaucoup de choses à donner et je veux en profiter tant que je suis bien. Bon, c'est vrai qu'il va falloir fixer des limites. Je vais pas venir en déambulateur pour soigner les résidents. R ? Et j'ai des projets plein à la tête. Genre apprendre le langage des signes et puis passer en bac. Je crois qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout apprendre. Alors je vais continuer à avancer. C'est ce qu'il faut. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501